Alors je reviens sur l'article 49.3 de la Constitution. L'article 49.3 n'a pas été bien compris à mon avis. D'abord il faut bien comprendre que c'est une question de parti politique. Tel parti politique veut ou ne veut pas voter telle motion, telle loi, etc. Alors souvent les gens disent, vous comprenez, la preuve que le gouvernement n'est pas légitime, c'est qu'il est obligé de s'utiliser le 49.3. C'est une plaisanterie. Le 49.3 c'est pour obliger les partis politiques à prendre leurs responsabilités. Et certains partis politiques préfèrent ne pas voter de loi, mais quand il y a le 49.3, ils ne vont pas voter contre la loi. Donc c'est très subtil ce système. C'est un système qui permet à un parti de faire les choses quand même, mais sans le dire clairement, en disant, je le fais sous la contrainte. Et ça, psychologiquement, c'est intéressant. Cette façon de dire, je le fais, mais je n'ai pas vraiment voulu le faire. Et on voit ça notamment au niveau sexuel. Il y a des échoues. On peut très bien, une femme peut très bien ne pas vouloir accepter une relation sexuelle, expressément, on peut dire, mais l'accepter tout de même dans les faits. C'est pour le problème du consentement et d'ambiguïté du consentement. Eh bien, le 49.3, c'est l'ambiguïté. Un parti ne va pas voter une loi, mais il ne va pas voter contre la loi. Donc il a un consentement intermédiaire, en quelque sorte. Donc il y a un rapport entre le 49.3 et le comportement par rapport à accepter une situation, accepter une relation, etc. C'est parti.